Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, la bonne année, bah c'est pas encore pour cette année, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du Geek du 7 janvier 2022. Je suis GLG, votre dure d'accroche, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardi et vendredi pour votre petit résumé des news, high tech, smartphone, film et série télé, by GLG, l'ami du petit déjeuner, ouais, et toute la journée en replay. En fait deux fois c'est un peu plus, c'est quatre fois, des fois voir cinq fois par semaine, je vous rappelle, deux fois, en fait ces émissions sont enregistrées en live sur Twitch, si vous avez l'occasion de passer sur Twitch, et bah on est actuellement en live, c'est plutôt une bonne nouvelle et tout, voilà. Donc le mardi et le vendredi, enregistrement live, et je fais un enregistrement local, j'envoie sur YouTube, pas mal. Tous les mercredis à 16h, on fait un GLG par en live, bien évidemment, on a passé une heure très très sympathique, mercredi, et le samedi à 10h, pareil, sur Twitch, on fera un déballage des produits. Alors j'ai déjà déballé la plupart, mais on fera un récapitulatif, certainement de tous les produits que j'ai reçus cette semaine, ça permettra d'éviter la séquence déballage émotion, et voilà. Alors j'ai pas mis de montre aujourd'hui, je voulais mettre ma montre Seiko Djokovic, mais en signe de protestation passive, j'ai dit que je la mettrais pas. Si t'arrêtes pas l'actu, tu sors à part, voilà. Bon, allez, comme toujours, à chaque émission, une spéciale dédicace à... Oula, il y a un petit peu de monde ! Bonjour à AorZero, qui est également là pendant le live, très très tôt le matin, attends, je vais mettre ça en pop-up, je vais mettre le chat en pop-up, comme ça, ça m'invitera de plisser les yeux, concernant ce qui s'est écrit un peu petit, là. Bon, spéciale dédicace à nos tipeurs, je rappelle la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Ce mois-ci, on a validé deux émissions par semaine, nos derniers tipeurs sont Fernando, Cisco, 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 et Cisco, bien évidemment. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission sur YouTube, ça permet de faire remonter un peu le référencement, et encore une fois, spéciale dédicace à tous ceux qui... Je suis en train de chercher mes mots, je vais faire deux choses en même temps, je ne peux pas, je suis blonde, je dois me résigner, c'est une chose à la fois. Allez, comme toujours, donc merci à tout ça, et merci à tous ceux qui sont en live, en replay, en décalé, et tout, sur Twitch, 222 ce matin sur Twitch, on prend un ou deux par jour sur Twitch, tout doucement, voilà, mais on va y arriver, on va y avoir après tous les nouveaux concepts incroyables qui vont arriver, vous allez voir, ça ne pourra que vous séduire, ou au moins vous motiver à me rejoindre. Bon, la news du jour est sortie cette semaine en Chine, du moins, les deux Realme GT, donc le GT2, bien, et le GT2 Pro. Alors le GT2, il est pas mal, en fait, encore une fois, hein, un écran 6,62 pouces, pas mal, Gorilla Glass 5, ok, caméra 50, plus 8, plus 2, caméra selfie 16, pas mal, mais bon, voilà, Snapdragon 888, c'est ce qui se fait de mieux, 888, 888+, pour le moment, encore une fois, hein, par rapport à 2021, ce qui se faisait de mieux. La batterie 5,5A, une charge 66W, on est pas mal, on est pas mal, on est un peu sur mon EMI 11 Lite, un petit peu mieux au niveau du processeur, mais pas de ouf, encore une fois. Là où, par contre, ça sera beaucoup plus intéressant, bon, après, il est pas très cher, 366€, ouais, hors-taxe, ouais, je trouve pas ouf, par contre, bon, le Vela version Pro plus Mega GT Turbo, elle, elle est quand même vachement bien, 6,7 pouces avec un écran OLED QHD, donc un gros Q, donc de la grosse HD, bien évidemment, Gorilla Glass Victus, donc le dernier haut-parleur stéréo, un capteur arrière 50, un capteur ultra-large de 50, encore une fois, ça c'est bien, un mode macro, bon, ce n'est pas très très grave, la caméra selfie, 32 millions de pixels, et InstaGamon 8 Gen 1, avec batterie 5000, et une charge de 65W, j'ai envie de vous dire, parfait, parfait, on a tout ce qu'on peut attendre et espérer de cette nouvelle année, c'est-à-dire, ben voilà, nouveau processeur, nouvelle génération, de la caméra, certainement, je pense que beaucoup vont s'orienter sur les 50 millions de pixels, qui sont des dual pixels, machin, c'est trop bien, voilà, plutôt que de vouloir mettre trop de pixels dans un capteur qui est minuscule, les fabricants en reviennent, mais 5000 mAh, c'est bien, 65W, le téléphone, personnellement, pour moi, 6,7 pouces, tout est parfait, tout est bien, rien acheté, voilà, donc tout est bien, bon, le prix, rien acheté non plus, 243€, encore une fois, attention, c'est hors-taxe, alors vous, ça risque d'être, on peut estimer qu'en France, alors il y a un espèce d'euro, dollar, machin, 599€, ça pourrait être pas mal, 599€ pour la version 8 plus 128 qui suffirait largement, je pense que c'est pas mal, ça serait vraiment un joli téléphone, donc, attendons de voir un petit peu les prix Europe, mais encore une fois, Ben Will Me tape encore une fois très très fort, avec sa gamme GT, alors nous, on avait la Master Edition et tout, qui était déjà un très très bon téléphone de rapport à son prix, là, il est clair que dans du flagship killer, parce qu'on a tout, tout parfait, je veux dire, dans le téléphone-là, à 550 balles hors-taxe, ou peut-être 599€ TTC, oui, on peut, on peut se dire que, que reste-t-il de nos amours ? Non, à la concurrence, on a également un nouveau Realme qui va arriver, un Realme 9 Plus, un Realme 9 Pro Plus, alors la gamme arrivera avec un 9i 9 Pro 9 Plus, un 9i 9 Pro 9 Plus, pour l'attendre, c'est pas bien grand-chose, on a simplement des rendus, d'un concept et tout, donc, bon, est-ce qu'il va ressembler à ça, pas à ça et tout, c'est vrai qu'après le GT Master truc, là, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autres comme téléphone, là, surtout dans la gamme un peu Realme, mais si tu veux rester un peu dans la gamme Realme, tu pourrais éventuellement attendre le nouveau One Plus, je l'appelle One Plus, va partir au groupe Oppo, Oppo, Realme, ouais, c'est un peu la même, à Kaby, c'est le cas de le dire. Donc, on parle, on commence déjà à tirer sur un One Plus 10 Pro, et d'ailleurs, c'est là que c'est assez intéressant, c'est que, bah oui, c'est des votes qui viennent du même groupe, et on verra qu'au niveau des caractéristiques, bah, on voit qu'il vient du même groupe. Bon, un écran à molette de 6,7 pouces, ok, encore une fois, en QHD, avec un gros cul, s'il te plaît, merci monsieur. La batterie, 5000 mAh, ok, charge 50W, bon, contre 65W contre l'autre, le processeur 1.8 Gen1, bien évidemment, puisque de toute façon, voilà, il n'y a pas mieux que ça pour le moment, 8.12Go de RAM de stockage, caméra arrière, alors on n'est pas sur 50, plus 50 ultra-large, plus, je ne sais plus combien, 16 ou 8, je crois. C'était combien, c'était bien, l'autre, la deuxième, c'était quoi, 50, plus 50, allez, 50, plus 50, et après, au niveau du macro, on ne sait pas trop. Là, on serait à 48, ouais, ouais, plus 50, plus 8, ouais, puis une caméra 32, c'est tout pareil. Enfin, c'est pas dire, c'est tout pareil, c'est bien évidemment, ça va être un petit peu différent, il faut voir les marques, on va voir les composants, il y aura peut-être une petite variation, mais le téléphone, il est quand même relativement semblable. Et comme je dis un peu, depuis un petit moment, le problème de OnePlus, c'est que OnePlus, il fait partie d'une équipe, mais l'équipe joue contre lui. C'est-à-dire qu'il est tout seul, et toute l'équipe joue contre lui, c'est-à-dire que OnePlus fait Oppo Realme, et toutes les deux marques sont là pour les défoncer. Donc bon, ça va être un peu compliqué. Et puis, bien évidemment, il y aura un traitement logiciel Asse Blade, voilà, de l'espace, c'est le cas de le dire, de l'espace. En fait, Asse Blade, c'était une des premières caméras qui était faite pour aller sur la Lune et tout. Enfin bon, ils ont un traitement, une sensibilité au niveau du logiciel qui est pas mal, mais là, au niveau du hardware, il n'y a rien, c'est vraiment que du logiciel, et un petit logo dessus. Le problème, c'est qu'il est certes très intéressant, le problème de OnePlus, c'est qu'il se touchait un petit peu chez OnePlus, et que le tari va être un petit peu salé, et entre un OnePlus 10 Pro et un Realme GT 2 Pro, dont on a déjà les prix, je sais pas, mais moi, personnellement, s'il y a 300 balles d'écart, le jeu sera fait. Les jeux sont faits, balle au centre. Bon, on parlera, du coup, je suis allé voir un petit peu sur le site de OnePlus, enfin, sur OnePlus Aliexpress, pour voir un petit peu en import et tout, pour savoir s'il se touchait encore un petit peu. Il se touche de la main gauche et il se caresse de la main droite. Donc là, il y a le seul qui est pas trop cher, c'est le OnePlus 9 Air en 5G, qui ne fait plus que 450 dollars, avec un Snapdragon 870. L'ancien, le OnePlus 9 5G, K4100 T11, et le OnePlus 9 Pro, qui serait à peu près l'équivalent de ce qu'on pourrait espérer par rapport à notre Realme, notre base sera vraiment le Realme GT 2 Pro, trop bien quoi. Donc là, on aurait un Snapdragon 888, voilà, pour le même prix, pour 600 dollars, et bien, on a un téléphone QHD, Assault Blade et tout. Voilà quoi, là, on a pour le même prix, on a un Realme avec un 8 Gen 1, donc gravé plus fin, qui consomme moins et tout. Nouvelle caméra avec 50 millions de pixels, double pixels, plus 50 mégas ultra large et tout. Je suis assez fan de la configuration, de ce nouveau Realme GT 2 Pro, trop bien, voilà. On parle également du Xiaomi, alors, on a eu les Xiaomi 12, on a eu un R, un 12 et un 12 Pro, mais on n'a pas eu une 12 Ultra. C'est vrai que généralement, la marque nous propose un tout, et là, apparemment, les rumeurs vont dans le sens où il pourrait ne pas y avoir de version Ultra. En fait, il pourrait y avoir dans les bacs une version Ultra, parce qu'évidemment, la marque a certainement essayé de produire 4 modèles, une version Lite, normale, une version Pro et une version Ultra Cher, Ultra Specké, voilà. Mais il pourrait ne pas la sortir en l'état. Alors, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, ce serait surtout au côté des chiffres et voilà, pour ne pas parasiter un truc. Il pourrait directement le sortir, en fait, sous la gamme Mi Mix. Voilà. Et il pourrait nous sortir un Mi Mix 5. Un Mi Mix 5 qui se verrait être une version Ultra de notre suscité comme ça et tout. Alors, bon, écoutez, pourquoi pas ? Il faut voir. Il faut voir après ce qu'ils vont nous proposer. Mais, voilà, ils le mettent là, en particulier, numéro 12 L3, 12 1, 1, 1, 1 et Mi Mix 5. Voilà. Donc, il pourrait directement nous le sortir, commercialiser. la source a conclu que le Mi Mix 5 sera des appareils phares que Xiaomi sortira exclusivement pour le marché chinois en mars. Donc, il pourrait nous sortir, en fait, une version Ultra qu'ils appelleraient Mi Mix 5 qui serait une version ultra-specquée uniquement pour la Chine et qui pourrait arriver après le jour de l'an chinois, évidemment, au mois de février. Donc, il pourrait peut-être arriver soit pour le mois de février, par exemple, au jour de l'an chinois, après le jour de l'an chinois ou juste après l'annoncer et commencer la commercialisation au mois de mars, uniquement au chinois pour la Chine avec un tarif qui sera certainement insolent parce que les 12 euros ne sont pas donnés déjà. On commence à déjà à freler les 1000 dollars. Donc là, on pourrait avoir un téléphone qui est insolent mais bon, en Chine, ça passera. Je veux dire, oui, c'est cher. On arrive à un niveau maintenant Xiaomi, Apple, Samsung et tout. Il y a quand même un niveau technologique qui est relativement élevé même si reste pour Apple un marché de l'occasion qui est quand même assez dominant et aujourd'hui, les produits Apple valent cher parce qu'il y a quand même un marché de l'occasion qui est puissant. Je veux dire, un MacBook Pro qui a deux ans, tu le revends bien. Un Samsung, un ordinateur Samsung qui a deux ans, voilà quoi. Même un téléphone Samsung. Un téléphone Samsung qui a deux ans, c'est invendable. Un iPhone 4 ou 5, ça se vend encore. Elle est là le truc. Oui, je mets les plus chers mais bon, après, moi d'accord, moi je n'aime pas du tout les iPhones. On est bien d'accord. Mais voilà, je veux dire, tu as un iPhone 6, un iPhone 7, un vieux truc, tu vois, tu arriveras à le revendre. Voilà. Un Samsung Note, je ne sais plus combien, à partir du moment mail, le machin, il a deux ans, c'est invendable. Personne n'en veut et tout. Même sur les suites de Black Market, Reforbichet et tout. Ce n'est pas la fête. Il faut vraiment que ça soit à prix fricassé. Bon, on continue dans les news. Bien évidemment, les promos du jour. Qu'est-ce qu'on a chez AliExpress au niveau des promos du jour ? Je les mettrai sur Skyphone. Alors, sur Skyphone, on va essayer de cibler une promo du jour. Donc aujourd'hui, ça sera, bien évidemment, le sèche-cheveux Shermie parce que c'est putain clic parce qu'il y a Xiaomi dedans. Voilà. Il y a quelques années, Xiaomi. Ah bah non, tout le monde dit Xiaomi, c'est le meilleur. Merci papa. Voilà. Donc, ça sera ça. Et puis, sur JT Geek, on mettra la bannière avec deux, trois produits. C'est quoi les chaussures ? Chaussures d'hiver. Bon, ça, ça pue un peu. Le kit Malib FM. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant, ça. C'est pour la radio de la voiture, le polo et tout. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais on s'en contentera. Bon, sur Tipeee, vous êtes 34 tipeurs, donc c'est marqué en haut et on est à 113 euros ce mois-ci. J'en rappelle, il faut 200 euros pour valider une émission et 300 pour valider deux émissions et je crois 500 pour valider trois émissions. J'aimerais bien tenter, puisque de toute façon, là, t'as sent la merde dans le monde entier. Je sens bien qu'on risque de tenter une trois émissions par semaine avec des formats beaucoup plus courts. Je suis en train de réfléchir. C'est pas ça. Legeek.tv. Allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. J'essaie de poster un petit peu de la vidéo que je trouve rigolote. Je suis très automoto. Il y a un espèce d'automoto express tous les jours. C'est pas mal, ça dure 5 minutes, ce qui me donne vraiment l'idée que je me dis « Ah, mais il faut aussi, il faut faire un JT Geek Express. » C'est bien leur truc, ça marche bien, c'est rapide, il faut qu'il soit dynamique. Il y a un peu de montage, un peu trop de montage à mon goût, mais je réfléchis. Bon, on parlera de mon blog lesmagouilles.com. Je ne peux pas vous le mettre sur Facebook, sur Instagram, puisque l'URL lesmagouilles.com a été banni. Peut-être à cause du nom. Aucun humour. Aucun humour. Les robots n'ont aucun humour, si vous dites trucs comme ça. Bon, on parlera de mon moment. Alors, vous savez, moi je réside en Thaïlande actuellement. Alors au départ, c'était que j'étais en Chine pendant 5 ans, j'étais en Arty. Après, je suis venu en Thaïlande. L'idée, c'était de naviguer entre la Thaïlande, la Chine, aller un peu en Chine, revenir en Thaïlande. Toi, de naviguer un peu, travailler en Chine, un peu de plaisir en Thaïlande. après, il y a eu le Covid, donc là, voilà, on est tous à la même enseigne. Et j'avais prévu de partir en vacances, parce qu'on a bien travaillé au mois de novembre, bien travaillé au mois de décembre. Je me suis dit, début février, c'est le jour de l'an chinois. Les Chinois vont être un petit peu en vacances. C'est l'occasion de partir. Je suis en Thaïlande, j'ai une moto, je vais partir en Thaïlande, me balader, aller voir les temples et tout. trop bien et tout, pendant une semaine, ça va vachement me détendre. Bon, voilà, le problème, c'est que la Thaïlande est en train d'attaquer sa petite cinquième vague, cinquième vague de tsunami, comme un peu chez vous. Donc, si nous, à Pattaya, bien évidemment, on était déjà en orange, ça veut dire que, bon, ça a commencé à être tendu, faire des tests PCR pour aller manger dans les restaurants avec alcool et tout, enfin, bon, voilà, plus le vaccin, plus, voilà, mon QR code tatoué sur le cul et tout, enfin, voilà, et, ben là, c'est en train de passer en rouge complet et à partir du moment où on est dans une zone rouge, c'est l'interdiction de naviguer d'un département à l'autre, en gros, voilà, d'une région à l'autre. Donc, non, pas d'un canton, d'une région à l'autre. Donc, j'ai bien l'impression que je suis carotte, je suis carotte pour mes vacances, voilà, puisque là, ils vont justement, ils ont déjà fermé les écoles et tout, voilà, c'est une question de jour, c'est une question de jour, donc ça ne tiendra pas jusqu'au 1er février. Il y a peu de chances que d'ici février, ils réouvrent tout, mais bon, voilà, je sens que je vais pouvoir en moto faire le tour du village, ce qui est pas mal, c'est un grand village déjà, mais c'est pas génial, voilà. Donc, les vacances, à mon avis, vont se faire à Pattaya, ou Pattaya, Chambury, je pourrais aller à la montagne derrière et tout, mais ça ne va pas être génial, quoi, donc voilà, donc si vous avez envie de regarder un petit peu ça, mon blog s'appelle lesmagouilles.com, j'essaie de vous poster tous les jours des trucs, tous les jours, tous les deux jours, ce truc un peu rigolo, divers et variés, vous voyez, il y avait de la montre, quand j'ai changé les plaquettes du XADV, il y avait des petits bonhommes rigolos, là, une montre Smith & Wesson, quand même, oui ça existe, je suis désolé, voilà, le scooter Monda, voilà, tout ça, j'essaie de vous développer ça un peu plus, un peu plus. Bon, les vidéos et les articles, j'y fais de la semaine, bien évidemment, donc le live de mercredi, mon chat a un cancer, alors ça, il y a trois semaines, j'ai récupéré un chat qui était en train de crever là devant, devant chez moi, il est rentré et tout, il est en train de crever, donc je l'ai réparé, soigné et tout, donc là, on en est à trois semaines de traitement, alors le problème, c'est qu'il avait plein de trucs en même temps, donc ils l'ont soigné et là, le verdict est tombé, il a une péritonite et une leucémie, autant dire, il est costaud le chat, il tient bon, on l'a bien, on a fait de son un peu, on a vaincu l'inflammation, on a vidé la péritonite parce qu'il était plein de liquide dans les poumons et tout, mais bon, là, pour lui, c'est une question de jours, plus de jours que de semaines, donc c'était l'histoire, je vais raconter tout ça depuis le début et tout, voilà, pauvre chat, mais bon, après voilà, il finira ses jours, là, tranquille, il se met là, il se met sur le tapis, tranquille, voilà, et là, j'ai fait le robot hier, il regarde les robots aspirateurs d'un oeil agar, regarde ça, ça ne l'emballe pas trop, mais bon, pour se nettoyer un peu tout sa merde, sa litière et tout, c'est pas mal, donc c'est ça, et puis les cadeaux pendant les lives, puisque bien le moment, je rappelle tout, alors normalement, c'était tous les dimanches, parce que je pensais qu'on allait faire beaucoup plus d'abonnés que ça, mais en fait pas du tout, donc ça sera tous les, tous les 100 followers ou un dimanche sur deux, je vous fais gagner tous les dimanches, enfin, un dimanche sur deux, minimum, minimum un dimanche sur deux à 16h sur Twitch, on fait un live et je fais gagner des cadeaux, dimanche dernier, il y avait trois chèques cadeaux Amazon à gagner, là, vous avez votre chèque cadeau, vous pouvez les dépenser comme vous voulez sur Amazon, pour dimanche, donc là, ce dimanche-là, je pense pas qu'on est à 222, je pense pas qu'on passe les 300, sauf si miracle, sinon ça sera dimanche prochain, là, il y aura un chèque cadeau, une caméra IP et le troisième, je suis cadeau, je suis en attente, voilà, donc ça permettra de passer un petit moment ensemble et nous faire gagner des cadeaux, donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Twitch, c'est le moment où jamais, puisque nous ne nous regardons que le nombre de personnes qui sont inscrites sur Twitch et qui me follow, c'est gratuit, tu t'inscris sur Twitch, tu follow, c'est gratuit, et comme ça, si le nombre monte, et bien si on est à 300 avant dimanche, et bien je vous fais un live dimanche, sinon ça sera dimanche prochain, et il y aura encore des cadeaux à gagner, c'était très sympa, le live de mercredi était très bien, je passais un bon moment, encore une fois, à lire vos commentaires, à réagir avec vous, et le live de dimanche était vraiment très sympathique, on a découvert le jeu, vous avez vu, c'est automatique et tout, on a bien, on a bien rigolé, voilà, bon, le test d'aujourd'hui, ce sera bien la test de la Oclean Flow, une brosse à dents électrique, très bien, pas chère en plus, en intérêt, le problème c'est que sur le site Oclean, parce que vous voulez faire absolument, ils sont à 35 euros, alors vous verrez sur jtgeek et sur legeek.tv, je l'ai trouvé sur Amazon, elle est quand même bien moins chère, je leur ai demandé s'ils pouvaient tenir le prix, ils m'ont dit que non, parce que nanana, j'aimerais mais nanana, Amazon est moins chère que vous, c'est nul, voilà, donc elle est très très bien, elle fonctionne très très bien, et c'est devenu la nouvelle brosse à l'an, j'avais toujours l'ancienne là, il y en a qui se rappellent, j'avais toujours celle-là, là, avec l'écran LCD, mais l'écran LCD, je m'en servais jamais, parce que je m'en foutais, truc, et elle est mourue, le chargeur, je ne sais pas, il ne cherche plus, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, un petit problème, ça a dû s'oxyder et tout dedans, comme il y a un truc avec contact et tout, enfin bon, elle n'est pas par induction ça, il y a vraiment un contact, donc du coup, j'utilise de la blanche, vraiment bien, vraiment sympa et tout, je vous mettrai la vidéo, je vais la mettre en ligne, je la mettrai tout à l'heure, j'ai oublié, bonjour à Jacques Sihan, voilà, elle est compliquée, Jacques, on va s'appeler Jacques, bonjour Jacques, qu'est-ce que je voulais dire, donc j'utilise cette brosse à l'an, elle est vraiment pas mal, elle fait 30 balles, et je crois qu'elle est en promo sur Amazon à 22 ou 23 euros, je crois, c'est comme ça, il y a un croire, il y a 29, moins 5 et tout, enfin, un bon tarif pour une bonne brosse à dents qui fait bien le tap, encore une fois, je leur ai dit que stratégiquement, c'était nul, de me donner un prix plus cher qu'Amazon, en plus de savoir que c'est leur site et tout, il n'y a pas de cadeau, rien, c'est nul, on verra, après ça, c'est eux qui payent, c'est leur argent, je pense qu'ils ont merdé tout le long, et c'est pas les premières, elle devait m'en envoyer deux, elle n'en envoyait qu'une, après, celles qui sont en promo, moi j'ai celles qui n'est pas en promo, parce qu'elles sont non sur leur site, qui sont à des offres flash, mais ils ne m'ont pas envoyé les bonnes, enfin bon, ne nous débattons pas avec ces cerises, elle a payé, elle est contente, et je suis contente aussi, bon, les vidéos du jour, les vidéos de la semaine, ou plutôt de la semaine prochaine, alors aujourd'hui, vous avez la mise, le client, c'est pas mal, on devait avoir le robot aspirateur Midea S8+, planifié pour le 10, lancement, alors, c'était novembre, après c'était décembre, j'ai depuis le mois de novembre le truc, après c'était novembre, après c'était décembre, après c'est reporté 10 janvier, là c'est sûr, bon là c'était sûr, jusqu'à hier qu'elle m'écrit, en me disant, c'est reporté jusqu'au 21, mais alors attention, le 21, c'est sûr, bien évidemment, donc là c'est le dernier carat, le 21, un robot aspirateur avec station de vidange, et avec des Mopeb vibrantes, d'ailleurs je suis plutôt pas mal, ça va bien nettoyer les trucs du chat, donc la vidéo, donc j'avais presque tout fini, il ne restait plus que le faire, la voie et le montage, aujourd'hui pour la mettre lundi, c'est reporté au 21, tout va bien, on aura la batterie Vega, qui est une batterie, donc ça ce sera seulement la vidéo de lundi, pour le coup, que Midea est partie, voilà, donc là c'est une espèce de chargeur mural, qui intègre une batterie externe, de 10 000 mAh, assez intéressant, en prise européenne, tu mets sur le mur, tu recharges tes machins et tout, normal, tu as trois prises, et quand tu l'enlèves dedans, il y a une batterie externe, ça veut dire que ça fait une petite batterie externe, de 10 000 mAh, très intéressant, j'ai également, j'ai également reçu, hier le, il est où, il est là, non, j'ai également reçu hier, le Ulephone Armor Ignis, qui est un peu ma hantise, de tous ces téléphones chinois, ça veut dire que, bah, ces téléphones chinois, 130 balles quoi, 130 dollars, en promo, donc, évidemment, Elio A22, je crois, de, écran, voilà, bon, il n'est pas trop trop mal, voilà, pour 130 balles, encore une fois, 130 euros, 130 dollars, voilà, tout juste, après, au-delà, ça ne vaut pas vraiment le coup, donc, là, pareil, donc là, on leur a demandé de me donner un petit billet, parce que là, les téléphones ne valent vraiment rien du tout, donc, la vidéo risquera de tomber, peut-être fin de semaine prochaine, on va avancer tout doucement sur les montes chinoises, avec la dernière qu'on a reçue, notamment dans le déballage de mercredi, une qui ressemble à l'Otylus, là, qui n'est pas mal aussi, il y a restément l'Anodylus, la Cigule, et une Pagani, voilà, on aura trois vidéos dedans, trois montres dans la vidéo, et tout, c'est pas mal, voilà, pour encore une fois, ça permet de découvrir, de nouvelles marques, notamment Cigule, si vous ne connaissez pas encore, cette nouvelle marque, on a vu avec la Nautilus, qui apparaît encore une fois, et puis la Pagani, on a vu une montre plutôt simple, jolie, et enfin, pour revenir avec Dougie, je vais vous raconter une petite histoire avec Dougie, alors Dougie m'a écrit, alors je crois que c'est la troisième que j'ai, pareil, je crois que j'en ai une au mois de novembre, une au mois de décembre, et là, j'en ai encore une nouvelle au mois de janvier, alors elle m'a écrit, il devait m'envoyer le Dougie V20, un téléphone avec double écran, un écran avant, et un petit écran arrière, et tout, et elle m'a écrit, aujourd'hui, alors ils ont toujours pour envoyer, bien évidemment, et elle m'a écrit, alors elle m'envoie un contrat, elle me dit, voilà, si vous voulez recevoir le téléphone, alors ça va voir que c'est un téléphone qui est gratuit, encore une fois, parce que le téléphone vaut plus de 300 balles, donc je dis, bon, ça peut valoir le coup de faire gratuit, donc c'est gratuit, mais il y a quand même un contrat de trois pages, un contrat de trois pages, comme quoi, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas dire trop de mal non plus, il ne faut pas les défoncer, et qu'il faut faire la review en temps et en heure, et alors je lui écris, en disant, je dis, non, mais attends, déjà c'est gratuit, ensuite on ne signe pas de contrat, parce que vos contrats sont plein de trucs un peu chelous, qui peuvent se retourner contre nous, on ne dit pas fait ci, pas fait ça, et tout, en plus, j'ai envie de dire, en plus c'est une vidéo gratuite, il ne faut pas déconner quoi, et puis Dougie, ceux qui sont en là, Dougie, on a quand même une histoire, où entre, quand elle demande à ses chefs, elle dit GLG et Dougie, on a quand même une histoire, un peu plus personnelle, que tous les youtubeurs, que vous pourrez trouver sur internet, un, parce que, quand ils se sont lancés en HNZ, c'est moi qui s'en contacté, on était les premiers à faire les vidéos de Dougie, et deux, j'ai travaillé pour eux pendant un mois, certes, j'ai travaillé pour eux pendant un mois, on a fait du marketing, on a fait le Dougie show, on faisait des vidéos en espagnol et tout, on bossait, je bossais là-bas dedans, à mi-temps, mais je bossais là-bas dedans, donc bon, on a quand même une histoire avec Dougie, qui est, quand elle demande à son équipe, elle parle de moi, il en reste toujours un ou deux qui me connaissent, quand même le chef, même s'il ne m'aime plus, mais bon, il n'a pas voulu me payer, ce qu'il devait me payer, je me casse, donc là, elle m'a écrit ce matin, et elle me dit, en fait, le problème c'est, alors un, je pense qu'ils ont eu le problème, où les meufs envoyés à qui on voulait, des téléphones, et c'est arrivé, pendant un moment, ils envoyaient à des youtubeurs, qui étaient, qui étaient vénères, qui étaient vénères, qui étaient des spécialistes, des spécialistes, des spécialistes, qui les ont défoncés, alors après, encore une fois, il faut, quand t'achetais un téléphone Dougie, chinois, du marché de Shenzai, en import, il faut savoir un peu ce que t'achètes, surtout avant, au prix où ils les vendaient, donc les youtubeurs les recevaient, les défonçaient complets, de A à Z, ils les défonçaient, et la vidéo n'était pas productive du tout, et là, elle m'écrit en fait, apparemment, alors elle me dit, ouais, ils ont envoyé les téléphones, et les youtubeurs ne faisaient pas les vidéos, recevaient les téléphones, et ils n'y paraissaient, et gardaient les téléphones, et ne répondaient pas aux emails, voilà, plus rien, il y a un, on va envoyer le téléphone, pas de problème, ils ont envoyé le téléphone, et après, plus d'abonnés, voilà, donc je ne peux pas vous citer de nom, bien évidemment, bah ouais, on n'est pas là pour ça, ils se reconnaîtront, mais, voilà, ils ont suivi le téléphone, et pas de vidéo du tout, et elle me dit, après, ils ne répondent plus, plus rien, abandonné, donc elle dit pour eux, c'est quand même un manque de gagné, ou, déjà, ils te donnent un téléphone, ils ont l'impression de te donner une maison, avec une voiture, quoi, tu vois, dans son budget, et en plus, bah voilà, ils envoient les téléphones, et les mecs ne les font pas, imaginons, c'est comme avant, on a fait assez de vidéos Dougie, depuis 2012, je crois, on a fait 10 ans, il fait 10 ans qu'on fait des téléphones Dougie, quoi qu'on en vendait, que je travaille pour eux et tout, donc, je dis, voilà, nous c'est comme ça, vous envoyez le téléphone, on fait, et là, nous c'est bon, nous ça va, c'est pas bien, ils ont eu apparemment pas mal de problèmes, soit comme je dis, ceux qui prenaient le téléphone, ils prenaient le téléphone pour le faire déponcer, ça fait cool, et soit ceux qui prennent le téléphone, puis ils disent, cadeau, je suis quand même, je peux garder le téléphone, le téléphone n'est pas si bien que ça, j'en ferai pas la révision, un deal, c'est un deal, donc là, on parlera également du VGR, que je vais vous proposer prochainement, pas mal, il n'y a pas encore de prix, il n'est pas encore disponible, c'est vraiment un proto et tout, j'ai deux autres projets Indiegogo, qui devraient peut-être arriver, autant il y a des projets Indiegogo, où les mecs ont le budget à fond, et quand tu leur donnes le prix, c'est oui, et tu envoies le produit, de l'argent, tout bien, et puis il y en a d'autres, où le truc, il ne vaut pas bien grand chose, et ils n'ont pas d'argent, mais je veux bien le prototype, donc après, on fera des déballages, elle est pas mal, cette petite batterie et tout, on en parlera justement lundi, on va tester, on va regarder un peu les tensions, les trucs, voilà, bon, si vous ne me suivez pas encore, mon pseudo, sur Instagram, c'est Greg Le Guy, j'essaie de vous mettre un petit peu, des photos tous les jours, des photos du chat, des photos de vignettes, alors je voulais faire pas mal de photos et tout, mais comme là, en fait, en ce moment, depuis lundi, il faut, si tu vas aller manger dehors, il faut faire, alors, apparemment, c'est que les restos qui vendent de l'alcool, il faut faire un test PCR et tout, j'ai acheté un test PCR, mais il faut que je me fous ça dans le nez et tout, je ne suis pas trop chaud, à me cuirer le nez là, avec son truc là, et me mettre des touillers, et mixer et tout là, on va aller à stiquer, et casa toujours pimpant, voilà, donc on verra ça, mais je reprendrai les photos journalières, tous les jours, vous pouvez, d'accord, je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, vous pouvez l'écouter soit via Soundcloud, le lien est dans la description, soit vous pouvez directement la mettre dans votre lecteur de flux, comme podcast à disque, à disque, oui, disque, vinyle, CD, ce que tu veux, un podcast, podcast addict, voilà, les titres qui reprèrent, arrêtés dans la drogue, vous pouvez l'écouter également sur Spotify, sur Apple Podcast, Amazon Podcast, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, bon, on parlera des films éterités de la semaine, ça fait déjà 28 minutes, ah quand même, bon, on parlera également de Boba Fett, saison épisode 2, qu'est-ce que c'est bien Boba Fett, alors bon, c'est très, 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 très Star Wars, bien évidemment, mais trop, c'est-à-dire qu'il y a trop de décors, il y a trop de personnages, tu vois que les mecs, ils ont tout mis là-dedans, mais les séries sont mieux que les films, c'est incroyable, c'est vraiment sympa, en plus, il y a l'histoire, donc le livre un peu, comment il est arrivé jusque-là, donc t'as deux histoires, l'histoire du moment et l'histoire d'avant, comment il est arrivé là, c'était l'épisode 2, il était très, très poignant, avec là où il part, par qui il a été recueilli, comment ils l'ont obtenu de reconnaissance, ça fait un peu, tu sais, le dernier Samoura, il a reconnu de reconnaissance, il apprend à se battre, et il gagne leur, voilà, il gagne leur reconnaissance, et tout là, qu'est-ce qu'il était bien, cet épisode, en 50 minutes, qui avait l'ascenseur émotionnel, était très très bon, et c'est vraiment une série qui se regarde vraiment bien, quand il y a de l'action, il y a du Star Wars, peut-être un peu trop, mais voilà, c'est toujours un peu, encore une fois, c'est l'intérêt, on aime ou on n'aime pas Star Wars, mais voilà, c'est très 80, mais en même temps, en version 2000, c'est super bien fait, il y a des petits combats, et tout, non c'est pas mal, franchement, je suis assez surprise, j'ai regardé également, SOS fantômes, l'héritage, bon, on va pas se mentir, le film il sert à rien, le film il sert à rien, il n'y a pas d'histoire, enfin s'il y a une vieille histoire, qu'ils ont ressorti, voilà, pour dire truc, il n'y a aucun début, ni fin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun développement des personnages, les personnages évoluent pas, à part, ben voilà, on découvre, c'est qu'encore une fois, très teenager, un peu comme les Goonies, enfin comme les Goonies, mais voilà, toutes ces générations de, ah on est les enfants, machin, et on va sauver la planète, et tout, bon, ça m'a un peu gonflé dès le début, et en fait, ça se regarde, c'est pas oufissime, mais ça se regarde, pour le petit côté nostalgique, où c'est vraiment basé par rapport à l'avant, et tout comme ça, voilà, c'est vraiment 20 ans, 20 ans, mais 40 ans après presque, ben 20 ans, 20 ans après, c'est vraiment 20 ans après, les derniers Ghostbusters, et tout, donc ils retrouvent les mêmes, c'est vraiment une continuité, c'est vraiment 20 ans après, quoi, c'est les archéologues, quoi, ils ont vraiment retrouvé le truc, et tout, ben l'histoire avec les gamins, ça va, ils sont pas trop insupportables, parce qu'il y avait encore l'autre de, Ranger Thing là, et tout, je me suis dit, ça va être encore, en fait ça va, tu vois, ça passe pas trop mal, la meuf en meuf trop intelligente, enfin bon, un petit 12 ans, c'est pas un cri qui est là, c'est le cerveau d'Einstein, voilà, bon, c'est pas mal, le petit, le petit peu de gâteau aussi, c'était, c'était sympa, ça se regardait, après, ça avait ni queue ni tête, dites-vous ça, c'est vraiment le truc de spectacle, d'abruti complet, il nous ressort une vieille histoire, des années, machin, il y a 20 ans, voilà, un remix, genre, mais je me rappelle de ça, je suis la clé, je suis la porte, c'était vraiment, ils nous ressortent ça, et tout, machin, et tout, après, il y a un petit caméo à la fin, avec les guests, et tout, c'est vraiment, c'est vraiment pour dire, regardez-le, mais ça a ni queue ni tête, le début, la fin, alors après, à la fin, dans le générique, il parle de Seagone Weaver, je ne l'ai pas vu, en fait, ils nous mettent un petit, un petit, à la fin de la fin, tu vois, 5 minutes de truc, pour voir un peu, mais on ne comprend pas, je n'ai pas compris le truc, des cartes, je n'ai pas compris du tout, et après, il y a encore un autre truc, où le mec, il explique qu'il a gagné de l'argent, et qu'il veut faire, et tout, mais ça a ni queue ni tête, ça a ni queue ni tête, on ne sait pas, tu ne sais pas où ça va, ça va aller, il y a des, bon, on ne parle même pas de faciles, des scénaristiques, mais voilà, c'est le film qui n'a aucun intérêt, mais qui se regarde, voilà, parce qu'il y a celui côté, soit ce fantôme, ou ils n'ont pas charcuté le truc, comme avec les trois vilaines, là, qui faisaient Ghostbusters, en plus, il y avait Thor et tout dedans, enfin, c'est théorique, et hier, avant de, parce que j'ai regardé ça dans la journée, j'ai regardé en plusieurs fois, je crois, j'ai commencé Space Force, alors sur Netflix, alors c'est un truc que je ne voulais surtout pas regarder, mais apparemment, c'était une des séries télé qui a coûté le plus cher à Netflix, parce qu'ils étaient complètement hors budget, c'est-à-dire que la saison 1 a failli être arrêtée, parce que ça leur coûtait beaucoup trop cher, alors je me suis dit, ça a quand même suscité moins d'intérêt, et qu'apparemment, il va peut-être y avoir une saison 2, ils ont revu le truc et tout, et je pense que grâce aux nouveaux effets numériques, il y a moyen, il y a peut-être moins besoin d'hélicoptères, de fausses fusées, de machin comme ça, parce que ça a dû leur coûter, c'est vrai que ça a dû leur coûter une blinde, le premier épisode, tu t'es dit, ah quand même, visuellement, ça ne fait pas fond vert, toi, ça fait pas mal, donc, j'ai regardé ça, c'est une comédie, c'est une comédie un peu, qui est machin, c'est pas mal, c'est bien, il y a John Malkovich dedans, il y en a qui se demandent, je ne sais pas ce qu'il fait là, c'est pour ça que la série du coup, c'est cher, bon lui, je n'aime pas trop, mais apparemment, il est bankable, il y a John Malkovich, il y a un bon petit casting, j'ai commencé ça à regarder hier, et j'ai regardé le premier épisode, oui, sans plus, voilà, sans plus, comme ça, alors regardez, ah, là, à mon avis, c'est, allô, hop, hello, hello, yeah, shipping, uh, yeah, five minutes, uh, shipping, where, where are you, ah, ok, Shukshai village, Shukshai village, yeah, Shukshai village, uh, Ok, il arrive Il arrive Coco Donc je vais recevoir un truc La sonnerie des années Oui bah écoute, on est vintage Bon bah il va arriver pour me livrer un truc Donc on va y aller C'est fini en plus l'émission C'est trop bien Bon merci à 42gif qui étaient là Merci à Gjo-shi-an Et merci à C'est tout, vous êtes déjà pas mal Donc voilà un peu les séries De ma journée, de ma semaine Rien d'exceptionnel mais des trucs plutôt sympathiques Hein Patrick, voilà Bon bah ça sera tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir Ce sera tout pour ce JT unique du vendredi Nous on se retrouve On se retrouve demain On se retrouve demain samedi A 10h du matin, heure France Pour la petite review de tout ce que j'ai reçu J'ai reçu mon C'est pas un NAS orico mais c'est un truc de disque dur externe orico J'ai reçu La batterie On parlera de la montre J'ai reçu du nouveau casque studio Pas mal Et là j'attends un truc, je vous dirai Est-ce que c'est tout à l'heure Ou peut-être en photo sur Instagram Voilà Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Merci à tous Une bonne journée Une bonne semaine Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Gardez le moral Mettez un petit pouce en l'air Mettez un petit commentaire Moi forcément je vous kiffe Et rendez-vous demain 10h du matin Sur Twitch Bien évidemment Si tu y es pas C'est le moment d'y aller Allez bonne journée à tous A demain Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous